Bonjour, je suis Arnaud, responsable de Family Movie et avec ce cours webinaire dédié à la numérisation des films de famille, Super 8, 8, 9, 5, je vais vous présenter comment nous travaillons, où nous nous situons, quel type d'amélioration nous avons mis au point, les exemples de résultats et aussi des défauts, comment bien préparer vos films, qu'est-ce que nous vous livrons comme type de fichier, quelle est la tarification, quelles sont les réductions possibles, et puis comment récupérer vos fichiers, comment commander si vous le souhaitez, et surtout nous contacter, et puis ensuite nous verrons comment aller plus loin dans la conservation de vos films. Commençons. Donc Family Movie est spécialiste de la numérisation des films Super 8, 8, 9, 5. En une dizaine d'années, nous avons numérisé plus de 3 millions de mètres de films, et donc on a une petite idée de ce que sont ces films, d'autant que quand on numérise, on est devant les films. On numérise aussi les cassettes, et nous sommes situés à Paris, dans le 11e, près de Nation, métro, Alexandre Dumas. Ne cherchez pas une boutique, nous sommes dans un hôtel d'entreprise, au 3e étage. Gardez en tête aussi que vous pouvez venir en voiture et vous y garer, et on verra plus tard à la fin, mais nous sommes ouverts, surtout l'après-midi. Comment travaillons-nous ? Donc déjà, d'une part, nous, nous traitons 3 types de films, 8, Super 8 et 9, 5. Quant au 16, il est sous-traité, et très bien sous-traité, à une entreprise dans le nord de Paris, qui s'appelle Vectracom. Les étapes de numérisation sont au nombre de 3. Tout d'abord, on assemble les films que vous nous confiez pour faciliter leur nettoyage et leur scan. Et d'ailleurs, vous verrez que si vous avez assemblé vos films vous-même, déjà, vous pourrez faire 40% d'économie. Ensuite, ces films sont nettoyés, qui est une machine qui a été conçue pour nous. Et ensuite, ils sont scannés, avec un scanner qui a été quasiment conçu pour nous, au fil des années, il a été amélioré. Nous avons deux post-traitements, l'un dédié à la colorimétrie et à la lumière, et l'autre à la rectification du son. Quelles options d'amélioration avons-nous mis au point ? Évidemment, année après année, on s'est aperçu que les films n'étaient pas forcément parfaits, et nous avons eu envie de développer des solutions pour améliorer ces films, notamment de la restauration numérique. Mais avant cela, on a développé la possibilité d'avoir une deuxième taille d'image. Donc on avait HD, Full HD. HD, Full HD, c'est vraiment une très grande différence, puisque dans quelques années, ces films seront diffusés sur du 4K, donc 4 fois HD. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, un, les films méritent du Full HD, et même s'ils ont l'air tout petits comme ça, le scanner est suffisamment précis pour pouvoir retirer une bonne définition de ces images-là. Et ensuite, l'écart qu'il y a entre HD et 4K, ou Full HD et 4K, est assez important. Donc, c'est-à-dire que, si vous souhaitez diffuser une image HD en UHD, ou 4K, il faudra étirer l'image 9 fois, alors que c'est uniquement 4 fois pour une image Full HD. C'est la raison pour laquelle nous avons un moniteur UHD, 4K, au bureau, à l'accueil, qui nous permet de présenter les plus belles images qu'on ait pu trouver sur cet écran-là. Donc elles sont en Full HD et elles sont présentées en 4K. Stabilisation et déflickeurs, nous corrigeons les défauts mécaniques d'entraînement du film dans la caméra, et un peu le caméraman, mais c'est surtout, en fait, le fait que, quand on projette un film, on accepte tous les défauts. Et puis, quand on le numérise, on les voit tous. C'est très différent. Le déflickeur, c'est ce qui permet d'enlever des battements lumineux. Suppression des tâches, surtout des tâches. Là, on met rayures, c'est vrai que ça élimine un peu les rayures, mais c'est quand même beaucoup les tâches. Là, il m'a fallu 7 années pour mettre ça en place et l'offrir à un tarif qui le rend accessible. C'est très sophistiqué et ça marche très, très bien, notamment pour des tâches qui sont des tâches qu'on ne peut pas retirer avec la nettoyeuse. Ce sont des poussières qui se sont incrustées avec le temps dans la gélatine. Donc même si on les passait aux ultrasons ou au perclos, elles seraient encore là. Le format 9,5 mm est un format qui nous est très cher. On l'adore. Pour nous, c'est le meilleur format amateur. Il a commencé en 1922, ce format-là. Les images sont magnifiques. La surface du 9,5, c'est 70% de la surface du 16. Donc pensez bien que le film est très, très bien défini. C'est des films qui méritent vraiment qu'on s'y attarde. Mais en revanche, c'est des films, parce que la perforation était centrale, ont tendance à bouger beaucoup. Donc la stabilisation est fortement conseillée. Et comme ce sont des films très anciens, les poussières sont vraiment incrustées ou collées sur le film et la restauration des tâches fonctionne très, très bien aussi. Quelques exemples de résultats et de défauts. Évidemment, les résultats vont varier en fonction du type de film, de l'âge du film. Alors du type de film, vous avez 8, 8, 9, 5, mais aussi du type de pellicules. Par exemple, on sait que les pellicules ACFA, avec le temps, ont tendance à tourner au rouge. Mais on a des pellicules italiennes, russes. Chaque pellicule a son défaut de visissement. Le fait est que la Kodachrome, la K40, est celle qui vivit le mieux. Et donc parmi les défauts rencontrés, on a des virages chromatiques. Ce sont souvent des virages au rouge, comme je parlais pour l'ACFA. Mais ça peut être aussi au vert. Des moisissures, donc liées à l'humidité, et en fonction du type de support. Des gondolements. Le gondolement, c'est quand l'émulsion se rétracte. Et donc c'est le support suit, et donc il se gondole, comme une goulotte. On a ça souvent sur des fibres qui viennent de Guyane, par exemple. Dominant de bleu ou orangé, souvent ça vient d'un problème de filtre. Vous savez que lumière du jour, lumière artificielle, il fallait mettre un filtre ou en enlever un. Des fines rayures. Alors là, dans l'exemple qu'on vous montre, il y a une rayure blanche à gauche et une rayure bleue à droite. Dans les deux cas, on ne pourra pas les enlever. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut corriger. La rayure blanche, c'est la même cause que la rayure bleue. C'est juste que la rayure bleue est moins profonde, et donc il reste une couche de couleur. Poil caméra et copeau. Donc, à gauche, vous avez un copeau, c'est-à-dire vraiment un bout qui doit faire 2 mm, qui a été filmé au moment où le film a été tourné. Puis à droite, vous avez ce qu'on appelle un poil caméra, plus standard. C'est-à-dire, le pourtour de la fenêtre de la caméra n'était pas très propre, mais là, le poil que vous voyez, il fait juste un quart de millimètre. Donc là, c'est pareil, ce ne sont pas des poils qu'on rajoute. Chaque année, on a toujours quelqu'un qui nous explique qu'on a rajouté un poil à son film. Mais en fait, non, on ne peut pas rajouter un poil. Même si on voulait, ce serait très, très difficile comme ça. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que comme le scanner scanne l'ensemble du photogramme, on obtient une image qui est plus grande que celle que vous avez l'habitude de voir. Donc c'est ce qui fait que vous redécouvrez un film, et donc des défauts qui sont autour. De mon point de vue, les poils comme le grain, ça fait partie du cinéma. Surexposition et sous-exposition et double-exposition, ça c'est très intéressant. Surex et sous-ex, ça dépend des conditions de tournage. Ça peut dépendre aussi des conditions de la caméra. Par exemple, moi j'avais une caméra, je n'avais pas compris que les piles de la cellule n'étaient pas les mêmes que les piles du moteur. Donc j'avais bien changé les piles du moteur, mais pas celles de la cellule. Donc j'avais des images super exposées. Double-exposition, ça concerne le double-huit qui venait d'une pellicule 16, qui était filmée par moitié, moitié gauche, moitié droite. On retournait la pellicule, donc 7,50 mètres de film. Et puis le laboratoire a développé l'ensemble, et mettait bout à bout les deux fois 7,50 mètres, ce que c'était 15 mètres. Et donc la double-exposition, c'est quand, plutôt que de retourner une fois le film, la personne qui a filmé l'a retourné deux fois. Donc ça veut dire que la scène a été, enfin, la pellicule a été exposée deux fois sur le même côté. On ne peut rien faire aussi. Flou netteté grain, un film flou restera flou. Ce qui est intéressant, c'est que sur le scanner, on fait le point sur le grain du film. Ce qui fait qu'on pourrait se poser la question, comment faire pour faire le point sur un film flou ? Rien ne dit que les premières images d'un film soient nettes, en fait. En fait, dans le scanner, ce n'est pas une caméra vidéo, mais un capteur. Et cette netteté peut poser quand même des problèmes. Il y a une prime à défaut, une prime à la qualité. Quand le film est très beau, le film est encore plus beau. Et quand le film est moins beau, par exemple qu'il a du grain, on verra encore plus le grain. A savoir que le grain sera d'autant plus présent qu'on voudra éclairer le film pour compenser un manque d'exposition. Les instabilités peuvent être liées à la perforation qui aurait été creusée par un projecteur, par exemple. Le laser du scanner aurait du mal à stabiliser ça. Ça, généralement, on peut corriger en très grande partie avec l'option de restauration numérique. Il y a aussi des instabilités liées au fonctionnement de la caméra au moment du tournage. C'est comme si, en fait, l'image avait été imprimée deux fois sur le positif ou le négatif, avec un léger décalage. Et là, on ne peut rien faire. Quant au son, il peut y avoir des problèmes de son un petit peu sourds qu'on essaiera évidemment de résoudre. Tous ces défauts que vous ne souhaitez pas, quand on les regarde de près et de très très près en macro-photographie, deviennent parfois des œuvres d'art. Ce qui nous a conduit à créer une collection qu'on a appelée Artefact, donc de macro-photographie d'environ 500 ou 700 photos que nous mettons à disposition auprès des artistes, s'ils veulent travailler à partir de ces images-là, et qui nous permettent d'avoir un regard un peu différent sur ce qu'est la pellicule et comment elle peut vieillir. Comment bien préparer vos films ? L'enjeu ici est de juste savoir différencier le Super 8 du 8 et du 9.5, pour savoir ce que vous pouvez assembler l'un avec l'autre. Ensuite, il faut savoir mesurer vos films, et pour ça, généralement, sur les carters, ce n'est pas toujours le cas sur le 9.5, il n'y en a pas, mais sur la plupart des autres carters, vous avez des graduations en mètres, en fit, et en minutes, regardez les mettre, et les mettre sur le côté muet du carter, puisque tous nos relevés de prix se font sur le côté muet, même pour les films sonores. Ensuite, vous pouvez apprendre assez facilement, parce que les gens font ça depuis 70 ans, ou davantage, à coller vos films pour créer des bobines plus importantes, et là, vous pouvez faire 40% d'économie. L'idée, c'est simple, c'est que le temps que vous économisez, vous l'économisez. Qu'est-ce que nous vous livrons ? Ça veut dire, une fois qu'on a numérisé les films, avec quoi vous allez repartir ? Dans un premier temps, il y a la taille de l'image. HD, Full HD, j'en ai parlé déjà, ça permet de s'accorder avec le sens de l'histoire. De mon point de vue, on travaille davantage pour vos petits-enfants que pour vous-même. Donc, autant leur donner des images qu'ils vont pouvoir exploiter sur des grands écrans. Le codec, c'est ce qui compresse la vidéo. On en propose deux. Un quasi-universel, qui s'appelle le MP4, qui va être compatible Mac, PC, et diffusé sur télévision aussi. C'est ce que nous, nous faisons ici. Puis un codec Pro, le ProRes K22 HQ, qui est un codec de production audiovisuelle. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que ce n'est pas la peine de dépenser davantage. Nous ne faisons pas de DVD. Nous avons arrêté les DVD, ce ne serait pas vous rendre service, ce serait descendre la qualité. Et en même temps, ce serait vous retrouver dans la même situation après quelques années que les gens qui viennent nous voir avec des VHS. C'est pareil. Donc, avec les fichiers, on a une image plus grande. On a la possibilité de faire des montages vidéo. Enfin, vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité de copier très facilement et donc de partager. C'est beaucoup plus simple. Et vous pouvez, de toute façon, voir ces fichiers sur votre téléviseur. Les délais sont en général de trois semaines. Et nous avons une option qu'on appelle Pro, pour les laboratoires qui travaillent avec nous, les maisons de production, les mairies, les institutions, où en payant un peu plus cher, on réduit ce délai. Quelle tarification et quelle réduction ? Le point le plus important, c'est de comprendre que nous avons une tarification à la bobine en fonction de sa longueur. Nous, nous gérons des bobines et des mètres de film. On ne gère pas des minutes de film, on gère des mètres de film, puisqu'on scanne image par image. À partir de 19 euros pour 15 mètres, en HD. Et donc, à partir de là, il faut aller voir sur notre site pour avoir tous les tarifs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de tarification, il y a le prix de la numérisation, le prix des options, taille d'image et puis les options de restauration numérique. Et pour la livraison, comptez 10 euros, que ce soit pour une copie sur un disque dur ou une clé USB ou pour un téléchargement sur votre plateforme privée. Sachant que ces 10 euros, c'est quel que soit le nombre de fichiers que vous ayez, un ou son fichier, ça restera à 10 euros. Comment récupérer vos fichiers ? On a commencé à en parler. Déjà, la date de livraison est calculée lorsque vous venez avec vos films en fonction de votre métrage. Généralement, on respecte nos délais. Une fois que c'est terminé, vous recevez un mail et un SMS et aussi un extrait dans le mail, qui vous amène sur votre plateforme privée. Et ensuite, vous avez cette possibilité de payer en ligne et de télécharger immédiatement les fichiers. Retour de vos films par colis possibles, ça c'est dans le cas où vous auriez téléchargé vos fichiers et que vous n'auriez pas le temps de revenir nous voir pour récupérer vos originaux. À ce moment-là, il est possible, directement sur votre interface privée, de nous demander pour 10 euros, là encore, qu'on vous renvoie ces éléments par colis. Sauvegarde de vos fichiers. Quand vous prenez un téléchargement pour récupérer vos fichiers, vous avez une sauvegarde pendant un mois, une rétention pendant un mois, avec une possibilité de partage aussi, une version streaming pour tablettes et mobiles de vos films que vous pouvez étendre à 1, 2 ou 3 ans renouvelables. Comment commander, comment nous contacter ? Le meilleur moyen, de toute façon, ça reste de venir nous voir, comme ça c'est l'occasion de se connaître. Et sur place, à Paris 11e, du mardi au samedi, de midi, donc 12h à 19h. L'autre possibilité, évidemment, c'est le colis par correspondance. Nous avons une page sur le site qui est dédiée à ça, avec un bon de commande qui permet de vous aider et de vous guider. Pour nous contacter, vous pouvez nous contacter par téléphone, de à peu près 10h du matin, du mardi au samedi, de 10h à 19h. Alors gardez en tête que le samedi, c'est de midi à 19h. Et puis, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique sur notre site internet à partir du petit bouton à droite qui vous permet de fixer une date et une heure. Et je vous rappelle. Un test gratuit de mardi soir est organisé, aussi pour le 8 Super 8 seulement, qui permet de voir comment on travaille. Et ça, c'est généralement les gens qui ont beaucoup de films, même bien savoir un peu quel type de résultat ils peuvent espérer obtenir avec notre technique et notre méthode. Ce test sert à ça. Et vous pouvez nous envoyer un email, soit au mail qui est affiché, soit en cliquant sur le bouton « poser une question » en haut à droite sur notre site. Quelle conservation pour vos films ? Alors, évidemment, une fois que les films sont numérisés, on peut se poser la question de savoir ce qu'on va en faire. On entend un peu tout. On entend « je vais les jeter, je vais les garder, je ne sais pas quoi en faire ». Nous, nous conseillons évidemment de ne jamais jeter, parce que chaque année, des gens viennent nous voir pour dire « j'ai perdu vos fichiers, et donc est-ce que je peux renumériser ? » Donc, quand même, garder ça. C'est aussi un moyen, aussi pour les enfants, de savoir ce que c'est que cinéma. Et vous savez, parfois, on a des étudiants en cinéma, et des jeunes, ils n'ont jamais vu de pellicule, en fait. Et donc, toucher la pellicule, et voir même, vivre l'expérience de la projection, c'est quelque chose d'important pour les jeunes. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez prévoir pour vos petits-enfants. Vous pouvez aussi garder vos films plutôt dans une caisse en bois que dans une caisse en polystyrène. On a eu l'expérience avec certains clients, où dans une même pièce, stockés dans une tendue polystyrène, les films étaient inutilisables, et stockés dans une caisse en bois, c'était possible. C'était parfait. Vous avez aussi l'opportunité de confier vos films à Laure Saint-Trose, qui dirige l'atelier Ad Libitum, qui est dédié à la valorisation des films amateurs auprès des musées et des institutions. Donc là, nous, on vous met en relation, et vous voyez avec elles. C'est un très beau travail, et c'est un moyen de valoriser vos films et de s'assurer qu'ils auront une seconde vie, ou une troisième vie. Si on considère que la numérisation est une seconde vie, la troisième vie pourrait être justement ce partage à la collectivité. À savoir qu'on a vraiment, parmi les films qu'on numérise, vraiment des trésors, des trésors documentaires, qui sont juste merveilleux. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Je pense avoir parcouru la majorité des questions que depuis une dizaine d'années, on nous pose. Et peut-être que je voudrais partager avec vous, pour terminer, ces deux ou trois petites choses. La première, c'est qu'on sous-estime, notamment pour les films 8, 8, 8, 9, 5, voire 16, la puissance émotionnelle que représentent ces films, et aussi, probablement, la puissance réparatrice au sein des familles qu'ils peuvent avoir. Ensuite, le deuxième point, c'est que les films n'existent que s'ils sont partagés. Et la numérisation, ça permet ça. Évidemment, on perd le plaisir de la projection, mais on sait bien que les films restent sur l'étagère et qu'il faut faire venir à les gens là où sont les films. L'idée qu'il y a derrière la solution de partage qu'on a mise en place, c'est de considérer que les films, il faut les regarder là où nous sommes, plutôt que d'amener les gens là où ils sont. Et c'est ça que j'ai voulu faire avec la plateforme privée et le fait que, quand vous prenez une rétention, vous avez aussi une version sur mobile ou sur tablette. Donc, moi, j'imagine très bien, et je l'ai déjà vécu, lorsque j'ai numérisé les films d'un de mes amis. On est dans un restaurant avec d'autres amis et on dit, voilà, tes films sont prêts. Ah bon, ils sont prêts ? Et on peut cliquer sur le lien. Et là, les films sont là tout de suite. Il peut les montrer. Et tout de suite, il y a la mémoire qui remonte. Et c'est merveilleux. Un dernier conseil, et je parle par expérience, quand vous montrez ces films à des gens qui les ont faits, qui y étaient, ou qui connaissent qui sont les personnes qui étaient dans ces films, dans ces images, la mémoire remonte extrêmement brutalement. Vous avez tout intérêt à enregistrer, voire à filmer ces personnes parce que vous allez récupérer un pan de mémoire qu'après, vous aurez du mal à récupérer. Parce que c'est spontané. Et gardez en tête que des films, on ne sait pas qui sont les gens qui sont sur les films. Pour vos petits-enfants, ça ne va pas servir à grand-chose. Si vous voulez aller vraiment plus loin que la sauvegarde de ces films, c'est de les enrichir avec la connaissance liée à ces films. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. Dans tous les cas, nous sommes là pour vous conseiller, vous renseigner. Puis peut-être que nous pourrons travailler ensemble si vous le désirez. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.